Et salut et bienvenue sur la NoMoreTV, vous êtes toujours en compagnie de Malrock sur Bioshock pour l'enchaînement de la saga. Alors la dernière fois notre petite VOD avait hélas planté sur la fin, donc c'était pas très grave. Ce qui s'est passé c'est que j'ai recommencé, la différence majeure c'est que j'ai tué aucun des protecteurs, je n'ai pas du coup acheté la balise leurre, le plasmid leurre parce que j'avais pas tout simplement assez de points. Enfin j'avais pas assez d'adans, donc vu que j'ai pas assez d'adans étant donné que j'ai pas tué les protecteurs, on va se la faire autrement. On peut aussi enregistrer des informations génétiques, analyser les structures biologiques, ce qui vous permettra de voir les différences qu'il peut y avoir d'un parcours à un autre. Donc on avait planté en faisant ça, une caméra qui nous voit à travers les vitres, c'est notable, il y a pas mal de jeux où elle ne m'aurait pas vue. Je vais faire des petites sauvegardes auto, des petites sauvegardes rapides je vais dire maintenant, on va y penser. C'est un jeu qui a quand même une aigreuse rejouabilité. Ça c'est une tour à lance missile. Bravo. Alors le but c'était de péter la caméra, pas la tourelle, mais ok. Ouais, ça on pète tout. Et pourquoi j'ai pas pris la balise leurre ? Et pourquoi du coup ça va changer le parcours ? Vous allez voir. Alors en fait ce qui va se passer c'est qu'on va tuer les petites soeurs je pense. On va faire le sale, le salaud. On va voir, j'ai bien envie de maxer quand même là-dedans. De faire le sale, le mal, la vilaine... Oh merde. Là on va voir en fait une des mécaniques vraiment importantes de ce bioshock. Vous allez voir. Prenez vos ennemis en photo avec l'appareil pour effectuer des recherches. Chaque type d'ennemi confère des bonus de recherche spécifiques. Essayez de prendre une photo du crosome de l'autre côté de la vitre en gardant le sujet bien centré et assez prêt. Et yo à Tiloa. Donc en fait il y a plusieurs types de mobs sur Bioshock comme on a pu le voir. Il y a les plafonniers, il y a les gunners, il y a ceux qui ont les explosifs. Il y a les tourelles, ça compte également. Il y a les protecteurs, il y a les petites soeurs, tout ce qu'on va croiser. Les caméras, on peut les prendre en photo les tourelles de sécurité. On gagne plus de points parce qu'en fait on va faire des notes. Il va y avoir un système de notation en fonction de ce que fait l'individu. Là par exemple il ne fait pas grand chose. S'il est mort, c'est que dalle. On ne peut pas les prendre plusieurs fois en photo si on les a déjà pris. Si c'est la même personne, on ne peut pas la reprendre en photo. Si le crosome par exemple est en train de nous attaquer pendant qu'on prend la photo, qu'il fait une attaque, on fait encore plus de points. Il y aura également des plasmides passifs, des fortifiants qui nous permettent de faire plus de points avec l'appareil photo, de réduire le temps de recherche. Et en fait ça va nous débloquer déjà des dégâts passifs contre les cibles qu'on prend en photo. Donc on va faire de plus en plus de dégâts à chaque fois qu'on a un niveau de recherche qui monte. Et souvent, au bout d'un moment, vous allez débloquer carrément soit des plasmides, soit des fortifiants. Qui sont uniques. Là par exemple on va en prendre en photo. Une note de B parce qu'il ne fait pas grand chose. Déjà pas mal. Bon au début ça va vite, ça va beaucoup moins vite par la suite. Donc bonus de recherche, crosome plafionnier. On fera donc plus de dégâts. Donc après vous allez avoir de plus en plus de plus à côté du dégâts. Le crosome plafonnier est vulnérable aux munitions antipersonnelles et à l'électricité. On va voir. Je le reprends une deuxième fois en photo. Au début. Vous voyez déjà on est passé assez parce que sujet déjà photographié en haut à droite. Là on est assez donc c'est pas terrible. Et là honnêtement on va passer son temps à prendre des photos d'à peu près tout. Vous allez voir. Je le prends en photo donc je vais quand même prendre des coups. Et c'est un C tiens. Attendant. Il est en train de me taper dessus quand même. Je l'ai couché en lui foutant une caisse dans la gueule. C'est très très important de les prendre en photo. Et c'est là qu'en fait on va avoir le place 8 que je veux absolument. Que je veux absolument. En fait. Qui va me permettre de dérouiller les protecteurs assez facilement. Beaucoup plus facilement. Regarde. C'est cette petite chambre. Les caméras de sécurité. Donc c'est la balise leur de sécurité. Les caméras de sécurité voire celles. Balisez simplement vos ennemis avec des insectes photoélectriques. Pour duper les caméras. Les tourelles. Essayez la balise de sécurité. Dès aujourd'hui. Et on va le mettre à la place de... Je ne me sers pas trop au final de l'incinération. Dupez les systèmes de sécurité. Détournez les robots et les tourelles vers vos ennemis. Donc on va voir que c'est... Nickel. Ce qu'il va se passer c'est que je vais faire déjà. On va faire ça. On va prendre ça en photo. Faut un petit sueur. Un peu déçu. On prend ça en photo. Du coup à la fin on est photographe. Donc là j'ai un B. Je pense que je suis trop loin à chaque fois de ma cible. Voilà dégâts plus. Les robots de sécurité. Le robot de sécurité est vulnérable aux munitions performantes électriques. On prend également la caméra en photo. Vu qu'elle est en plus en... Voilà c'est un petit A. Vu qu'elle est en agro. Dégâts plus. Hop. Il y a peut-être moyen que je la pirate. Vu qu'elle est déjà en agro. Voilà on la pirate pour 10 balles. On s'en fout. Hop. En général un ennemi qui se fait choper par les caméras de sécurité. Il décède. A force de se prendre. Parce qu'en fait les robots. Là les robots de sécurité arrivent en boucle. Le temps de l'alarme. Donc en général. On va jouer principalement avec cette petite. Cette petite balise qui est vraiment efficace. Cette limace de mer est arrivée et a fait ressurgir toutes les idées folles que j'avais eues depuis la guerre. Elle ne soigne pas seulement les cellules endommagées. Elle les ressuscite. Je peux tordre la double hélice. Le noir peut renaître blanc, le grand petit, le faible fort. Mais les limaces ne suffisent pas. Je vais avoir besoin d'argent. Vous avez l'appareil photo de recherche ? Très bien. Je crois qu'il est temps de nous mettre au travail pour le vieux Peach. Prenez ces photos et partez-fix. Parce que je suis en train de faire copain. Parce que je suis en train de faire copain. Donc rappelez-vous. Les limaces de mer qui sont implantées dans les petites sœurs. On saura pourquoi. Par la suite. Je suis en mode photographe. Tout va bien. Voilà. Du coup, maintenant, j'ai assez de niveaux. Donc je récupère un fortifiant. Donc l'ectoparasite. Qui permet de faire deux recherches différentes sur les cadavres. Ça peut paraître un peu con. Mais en fait, ça l'air en effet. C'est pas un truc que je mets très souvent. Donc ça, sujet amical. Je ne peux pas. C'est que sur les sujets agressifs. Il me transmettra la peste, apparemment. Vous êtes pas obligés de le faire. Ah oui, par contre, ça consomme de la pellicule. Là, on va en acheter, j'en ai plus. Bon, le fusil à pompe, c'est pas approuvé. C'est quand même l'arme la plus pétée des jeux vidéo. En général. Je pense qu'on va améliorer le fusil à pompe, honnêtement. Bien craint. Quoi qu'il arrive, un bon coup de fable dans les chicots. Quel que soit le mode de difficulté, ça cogne. Mon étau se resserre sur toute la bande. Je pourrais me féliciter, mais ils sont loin d'être des desperados à soif et de sang. Rapture abrite beaucoup de poètes, d'artistes et de joueurs de tennis. Pas de mercenaires. Mais leur chef se fontaine. Ils semblent très doués pour la magouille. Ils se mouillent juste assez pour bien faire comprendre à certaines personnes qu'ils ne plaisantent pas. Ma chère Diane, j'en suis navré, mais je serai encore en retard ce soir. Rosenberg veut que nous parlions encore du cas de Fontaine. J'essaie de mettre en place un marché financier décent et... Ce crétin ne parle que d'adans et de manipulations génétiques. Je vais faire semblant de prêter attention à ce pauvre diable pendant une heure et je rentre au plus vite. André. Je prends des photos, je prends des photos, ne s'inquiète pas. Amusez-vous bien. Ah oui, donc les crozons plafonniers également, l'argue des cœurs, le crozons plafonniers qui remplissent, je crois, les trousses de soins. Un truc du genre... Ah non, on peut les consommer, mais il faut déjà avoir le fortifiant. Il faut les prendre suffisamment en photo. Hop là, le coup de poubelle dans la tronche. Donc des petits plasmines vraiment efficaces. Rappelons que là, le but est toujours d'aller péter les protecteurs en fin de partie. Enfin, en fin de niveau. Je peux récupérer la dent des petites sœurs. Donc là, plein de portes que je ne peux plus ouvrir, étant donné que je n'ai plus l'arc électrique. Bonjour. Je vais me prendre un coup de crosse dans la bouche. Donc maintenant, grâce à ça, j'ai débloqué le fortifiant des charges statiques 2, qui est plus puissant. Donc on va le mettre à la plage. Et ça se cumule. En fait, si vous avez des niveaux différents dans vos fortifiants, ça se cumule. Si par exemple, j'avais armure corporelle 2 et 3, je les mets, je suis incassable au corps à corps. C'est plutôt pas mal, ça aussi. Je prends également la caméra en photo, il ne faut pas oublier ça. Bon, au niveau de sous-brotin, je suis large. Puis après, je represse le gun s'il faut, parce que le gun est quand même vraiment efficace aussi. D'accord. La vieille surprise. Alors, ce qu'on va faire... C'est bon ? C'est bon. Ouais, non. J'aurais dû prendre la toile en photo, d'ailleurs. Bonjour. Oh, le fusil à pompe, par contre, c'est à des blagues. Imaginez la FPS de nos jours sans le fusil à pompe. Ce serait triste. C'est triste. Vous voyez, ça repoppe bien. Vous voyez, ça repoppe bien. J'ai parlé d'étain. J'ai répondu, bah, c'est l'entrepreneur qui va venir vider vos toilettes tous les 15 jours. Oubliez pas, patron, si c'est la facture qui vous inquiète, le siphon, c'est pour ma poche. Et pour quelle raison, il me demande ? Bah, M. Ryan, bénéfice ou pas, il ne sera pas dit que quelqu'un devra vider des toilettes installées par Bill McDonagh. Le lendemain, j'étais le nouvel entrepreneur de Ryan. Je crois que ça devrait suffire. Quand vous serez prêts, regardez les pêcheries fontaines, je vous prie. J'en ai votre poids. Allez, on ! On a suffisamment de crozons pour passer à la suite. Pour pouvoir terminer le niveau. Mais avant de terminer le niveau, bien évidemment. Donc là, je lui ai mis les mobs dans la gueule, enfin, la sécurité dans la tronche. Là, on va prendre les petits drones en photo. Qui sont en fight. La caméra, vu qu'elle est en fight. On est bien. Et boum. Allez, ça c'est fait. Il y a des petits drones à récupérer Ray. Après quoi, en tourelle ? La tourelle ? En photo, la tourelle. C'est la tourelle que je veux, copain. Il y a des gâches, là. Il y a des gâches, là. Elle est vraiment pas commode. Mais c'est un vrai trésor. Et elle est tout pour moi. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est Dieu qui nous finit de les avoir fait venir ici. Elle est Patrick. Moi qui pensais que nous aurions eu une vie meilleure. Quel imbécile. Quel idiot. Il y a du monde, hein, quand même. Il y a beaucoup de monde. Bon, si je rate mes tirs, on va pas s'en sortir. Ah, c'est fait. Bon, on va peut-être commencer à mettre en place notre massacre de protecteur. Enfin, massacre. Notre meurtre de protecteur. Parce que massacre, c'est pas sûr encore. Oula ! J'adore à chaque fois que ça sauvegarde et que ça fait un tir, quand même. C'est vraiment pratique. Ouais, ça, ça serait plutôt pas mal qu'ils viennent par ici. J'adorerais. Non ? Ouais, vas-y, viens là. Allez, ma grande. Alors, ça les met pas en agro. Il faut savoir qu'ils sont pas conscients de ce qui se passe. Et regardez-moi ce magnifique résultat. On va prendre le Big Deadly. La petite sœur, bien évidemment. N'oublions pas les petites sœurs, c'est important. Pardon, pardon. Je suis photographe. Excusez-moi. Et voilà pourquoi j'adore cette balise. Ça simplifie quand même grandement la vie. C'est Advitam. Et moi, je ne risque rien. Bon, après, c'est sûr que ça prend un peu de temps. Mais c'est safe. Ça lui fait pas beaucoup de dégâts. Là, je vais me prendre sa mine. Non, c'est bon. Non, ça va. Ah là ! C'est quand même mieux. Ah, c'est pas très cool. Mais bon. On va se faire un... Un vilgrod. On en a besoin. Donc là, il y a une autre chose à faire également. Là, il est en train de la récupérer. Là, il la récupère. Ça, c'est les conduits, si vous n'aviez pas compris, dans lesquels les petites sœurs se promènent. Donc, c'est qu'il va se passer. Là, il y aurait peut-être moyen de faire une désintégration massive instantanée du mec. En plus, je peux le ramener dans la balise, si je veux. Alors, attendez. Voilà, allez, viens. Viens, ma grosse. Ah oui, il a extrêmement eu mal. Viens, là. Et on n'en parle plus. Il a eu vraiment mal, là, encore. Allez, amuse-toi. Moi, je me casse. Je n'ai plus là. Il ne l'a pas pris ? Non. On va faire cette blague. Voilà, ça, c'est réglé. Merde, je n'ai pas pris en photo. Ah ! On ne pense pas là. On prend la petite sœur en photo. Ce n'est pas très grave. J'espère que toi aussi, ça se passe bien. Ta petite fin de week-end. Ah, j'ai oublié de le prendre en photo. Ce n'est pas très, très grave. Vous voyez que le repop est assez rapide, par contre. Les mobs, ils repopent... Adita. Je vous tuerai le premier. Je vous tuerai... J'ai quand même un doute depuis tout à l'heure. C'est un peu étonnant. La difficulté moyenne. Pourquoi ils repassent en moyenne ? C'est pour ça, en fait. Je me disais un truc bizarre. Ça, c'est quand j'ai planté. Et je lui ai dit de remettre tous les paramètres par défaut. Il remet même la difficulté par défaut. Le... L'icône des petites serres qui ont été récoltées n'est pas cool. Ok, donc, désolé pour cette petite partie en mode normal. Vous voyez, en normal, ça passe quand même beaucoup plus vite. C'est pas très grave. Je m'en suis rendu compte. Ça me paraissait bizarre depuis tout à l'heure. Mais non, pas le chapeau. Je lui ai pris son chapeau. Donc, le lurk est quand même excellent également. On va le prendre. Ah non, merde. Attendez, il faut déjà que je prenne l'emplacement de Placemide. Non. Pas du tout. Amélioration dev. Bon, de toute façon, on a de quoi prendre les deux. Amélioration de santé. Et le reste, on le prend. Et en fait, on change nos sorts. Enfin, on sort nos Placemide ici. Et à la place, on va mettre le l'air. Voilà. Et là, on est bon. Et après, je mets fin à la VOD. Un fortifiant qui est ici. Frappeur sournois. Donc, ça permet de faire des attaques sournoises, tout simplement. Si la cible n'est pas consciente de votre présence. Ah, mine de proximité. Le conseil est en ébullition. Se plaignent des émeutes. Il est grand temps de remettre de l'ordre et de réprimer la contrebande. Le moindre contact avec la surface exposera pure aux parasites que nous voulons fuir. Quelques coûts étranglés sont à faible prix à payer pour défendre nos idéaux. Andrew Ryan. C'est vrai que je n'ai pas expliqué ça dans les premiers... Parce que pour moi, ça coûte de source. Vu que c'est expliqué. Andrew Ryan qui, donc, pour échapper à toutes les lois de la surface, a fait construire une ville utopique. sous l'océan, un rapture, sous lequel l'état ne te prend pas tout, l'état ne te paye pas d'impôts, toutes les recherches sont possibles. C'est vraiment... C'est open bar, quoi. Après, tu réponds vraiment... C'est vraiment la ville privée pour le progrès, entre guillemets. Et d'où le fait que le parasite s'infiltre également dans Rapture, étant donné que... Parasite, c'est un petit peu le hors-la-loi de Rapture. Oh, cette attaque ninja. Ninja. Bon, j'aimerais bien trouver la petite sœur pour terminer la VOD, ce serait pas mal. Ouais, on pourrait, en fait. Ouais, on va faire ça pour la prochaine. Je veux me rappeler ce qui suit. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous retrouvez pour la prochaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça, ça coûte de source. En tout cas... Ça avance pas trop mal. À plus tard, sur la No More TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada